A Felice Bauer, Prague, le 21 mars 1914 Elle a été déposée dès jeudi, tu le vois sur le récipit C6 juin Tout cela est fâcheux mais la situation entre nous est telle que même le pire des hasards ne peut plus la faire empirer davantage Quand j'ai reçu aujourd'hui ton avis d'appel pour une conversation téléphonique je ne pouvais pas facilement quitter mon bureau mais je brûlais d'apprendre le plus rapidement possible ce que tu voulais J'ai du reste pensé dans je ne sais quel espoir insensé que tu voulais par téléphone enlever à ta lettre express un peu de son tranchant et c'est ainsi que j'ai demandé une connexion à l'office C'était une mauvaise idée Nous n'avons pas de cabine Dans la salle de la présidence où se trouve le téléphone il y a toujours une foule de gens Il y avait là par hasard un directeur, un homme antipathique qui faisait des plaisanteries dans mon dos J'ai presque failli lui donner un coup de pied parce que j'avais du mal à entendre mais pendant un bon moment j'ai surtout été incapable de comprendre le sens de tes paroles Il est vrai que j'avais dû supposer que la lettre à tes parents était déjà arrivée hier que tu la connaissais avant que tu m'aies télégraphiée et bien sûr aussi avant que tu m'aies écrit J'ai donc dû au téléphone, outre le fait que je comprenais peu de choses réfléchir également à ce que tu voulais vraiment Pourquoi tu m'avais demandé au téléphone ? Il s'est ajouté à ça que j'entendais ta voix C'est bien pour cette raison que je crains quand même de téléphoner Et de nouveau cette fureur de te voir est tombée sur moi Y aller en train, c'était le moyen le plus simple pour tout tirer au clair et être éclairée sur tout J'ai donc dit « Je vais à Berlin » J'ai violemment fait la sourde oreille à tout ce qui s'y opposait N'ai pas entendu ce qu'il y avait d'hésitant dans ta réponse Ni ce qu'il y avait de mauvaise grâce et d'indécision dans ton consentement À venir à la gare J'ai totalement oublié ce qu'il fallait répondre à ta lettre d'aujourd'hui Et j'ai dit que je venais Je suis sortie de mon bureau J'ai couru un peu de long en large sous la pluie J'ai réfléchi, tout me semblait si désespéré Je voulais bien prendre sur moi le voyage allé Mais le voyage retour me faisait une peur épouvantable Je n'étais plus sûre de partir À la maison, j'ai trouvé le télégramme de ton père Félice va bien Et reçu à l'instant votre lettre Félice me dit qu'elle vous a écrit hier Et ainsi, j'ai vite pris la décision De ne pas partir J'ai vu que tes parents n'ont eu ma lettre qu'aujourd'hui J'ai compris pourquoi tu m'avais téléphoné J'ai compris que tout ce que tu m'avais dit Même ce que je n'ai pas entendu Était une sorte de reproche d'avoir écrit à tes parents Je me suis rappelé ta méchante volte-face Au Tiergarten Lorsque j'avais dit à l'encontre de ton incessant demi-silence Que j'allais voir ton père pour obtenir un éclaircissement Et je ne suis donc pas partie Je t'ai télégraphié au bureau Ton père, je l'ai remercié par télégramme Dans tout ce que je vais dire ci-dessous Félice Je suis bien conscient que tu as été frappé dans ta famille par un grand malheur Même s'il n'est toutefois pas tout à fait clair Je vois que d'une façon tout à fait insensée Il te tire et te déchire dans tous les sens Je vois aussi que tu le supportes Comme la jeune fille que j'aime en toi devait le supporter Dans tout ce que je dis, je suis conscient de cela Quand j'ai lu aujourd'hui ta lettre expresse Une fois, dix fois et plus encore Il m'a semblé que tu n'avais pas lu du tout mes dernières lettres Les quatre ou cinq dernières lettres depuis samedi Tu dois vraiment ne pas les avoir lues Comment serait-il possible autrement Que tu ne m'aies pas répondu un seul mot Comment serait-il possible Que tu aies voulu me reprocher d'avoir laissé sans réponse Tant de lettres et un télégramme Alors que j'avais constamment le souci de m'occuper de toi Et que j'ai fini par écrire à tes parents L'adresse de ta sœur Tu ne me l'avais pas donné pour savoir comment tu vas Du reste, je t'ai aussi écrit Durant ton avant-dernière période de silence Que j'allais questionner ton père Et que ce silence maintenant était beaucoup plus infondé Que ceux qui l'ont précédé Oui, c'est totalement incompréhensible Et tu ne cherches même pas à l'expliquer Je ne peux pas non plus comprendre Pourquoi tu as voulu précisément répondre à mon télégramme Et que finalement tu y as répondu Alors que tu avais 4 ou 5 lettres Qui décrivaient ma situation de manière beaucoup plus claire Et que tu les as tout simplement mises de côté Mais ce n'est pas à ces lettres que je pense à présent Ni même à la lettre que je t'ai écrite Juste après mon retour de Berlin Et dans laquelle j'annonçais la lettre de ma mère Celle-ci aussi, tu ne peux pas l'avoir lue Félice voit donc Je n'ai pas fait écrire ma mère Pour qu'elle fasse à ma place la conquête de ma femme Si dans l'enfer de ma tête Il y a dans quelques recoins Un pressentiment d'un tel espoir Je n'en suis pas responsable J'ai fait écrire ma mère Afin qu'elle ait directement par toi La confirmation de ce que tu m'avais dit Au Tiergarten Quant à savoir pourquoi j'ai autorisé ma mère à faire cela Je te l'expliquerai peut-être encore Dans cette lettre Tu écris aujourd'hui Nous allons tirer un trait Sur les propos tenus au Tiergarten Que ce serait beau Il n'y aurait rien de plus beau Mais sur la page suivante Tu dis Tu m'as dit que l'amour Que j'ai pour toi te suffit Rien ne peut donc plus terriblement Rayer d'un trait Ce trait tiré que cela Félice Félice ne remarques-tu pas Que j'ai pu dire quelque chose de semblable En raison de mon désespoir Mais que je ne pourrais jamais l'accepter définitivement De ta part Tes mots pourtant signifient Uniquement Pour le dire plus simplement Que tu veux te sacrifier Parce que tu te rends compte Qu'il faut que je t'aie Vais-je accepter des sacrifices humains Et par surcroît Le sacrifice de l'être humain Qui m'est le plus cher Tu devrais donc me haïr Si je le faisais Mais pas seulement Si c'est aussi vrai Que c'est écrit dans tes lettres Eh bien C'est que tu me hais Dès à présent Il faut bien que tu le haïsses Celui que tu n'aimes plus assez Pour vouloir librement vivre avec lui Mais qui, usant de je ne sais quels moyens Et même ces moyens Ne consistaient en rien d'autre Que son amour pour toi Te force à vivre avec lui Ton avant-dernière lettre était gentille J'ai vu que tu étais très profondément Dans le malheur Ce que tu avais dit au Tirkarten Voulait avoir été dit dans ce malheur Pour les mots qui avaient été prononcés Tu n'avais pas d'autre réflexion Que ta peine Dans la lettre Tu m'as donné des espoirs Certes incertains Mais d'autant plus beaux à imaginer Dans cette lettre Il y a certains espoirs Mais d'abord un coup sur la tête Il y a encore deux points Qui manquent de clarté Dans ta dernière lettre Ce sont les ultimes minuscules possibilités Pour ce presque immortel espoir Tu es toujours aussi malheureuse Toujours aussi incapable de réfléchir Et en outre Tu reconnais Mais pour cela Il n'y a toutefois pas besoin d'aveu Que tu n'as pas tout Dit au Tirkarten Si la lettre suivante N'était pas si claire Je pourrais m'en tenir À ces deux manques de clarté Combien je le voudrais Dis-moi donc Félice Qu'est-ce qui a changé Depuis la promenade Au Tirkarten ? Rien Rien Tu le dis bien Mais qu'est-ce qui a changé en toi Depuis nos bons jours ? Tout Tu le dis aussi Pourquoi alors Veux-tu te sacrifier ? Pourquoi ? Ne demande pas toujours Si je te veux Lire ces questions Me rend triste à mourir Ces questions se trouvent Dans ta lettre Mais pas un mot Pas un petit mot de toi Pas un mot à propos De ce que tu attends pour toi Pas un mot À propos de ce que le mariage Signifierait pour toi Tout concorde Pour toi c'est un sacrifice On ne peut rien en dire de plus Je n'aurais très certainement Pas été capable De te jeter à la figure Ce que j'ai écrit à présent Je l'aurais plutôt été De me jeter à tes pieds Et de te retenir à jamais C'est pourquoi il est bon Que je ne sois pas partie Tu me demandes Quels sont mes projets Je ne sais pas précisément Ce que tu entends par là Mais je crois Que je peux à présent Te le dire franchement Quand je suis revenue De Riva J'étais pour différentes raisons Résolue à démissionner Je vois bien Depuis un an déjà Et même plus Que mon poste N'a de sens Qu'il n'aurait de sens Pour moi Que si je t'épousais Personne d'autre Depuis que je te connais N'entre en ligne de compte Ni n'entrera en ligne de compte Alors mon poste Prendrait un sens intéressant Il en deviendrait presque Digne d'être aimé J'ai expliqué une chose Similaire au docteur Weiss Et il insiste là-dessus Comme tu l'as entendu au café Il insiste absolument là-dessus Si je ne t'épouse pas Alors mon poste Si confortable Qu'il me paraisse Abstraction faite De certaines périodes exceptionnelles Deviens ignominie Car je gagne plus Que ce dont j'ai besoin Et ça n'a pas de sens S'ajoutent encore à cela D'autres choses Mais dont je préfère Ne pas parler Mais tout ça Je l'ai dit à ma mère Pour la première fois Quand je suis rentrée à Berlin Elle a assez bien compris tout ça Mais elle m'a demandé L'autorisation de t'écrire d'abord Parce qu'elle ne croyait pas A ce que je lui avais dit de toi Et qu'elle fondait de grandes espérances Dans la lettre qu'elle allait t'écrire Maintenant tu sais aussi Pourquoi j'ai laissé ma mère t'écrire Alors Félice Je me sens presque déjà Sur le quai de la gare d'Analt Exceptionnellement Tu serais venue J'aurais ton visage devant moi Je devrais te dire à jamais adieu Pour lundi J'attends encore une lettre expresse Un miracle Que sais-je donc De ce que j'attends A partir de mardi Je n'attends plus rien France Au revoir